Je m'appelle Bastien Girard, j'ai 20 ans et je suis originaire de Saint-Auban-Baudnay. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, j'ai voulu faire militaire, pompier, astronaute, un peu comme tous les enfants je pense. T'étais quel genre d'élève ? J'ai toujours été très studieux en cours, le gars très sage qui écoute bien, j'ai fait très très peu de bêtises mais j'en ai fait aussi quand même. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui ? Léonard de Vinci parce que c'est un ingénieur qui m'a vraiment inspiré quand j'étais plus jeune surtout. Si tu étais président de la République, ta première mesure ce serait quoi ? Il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans le besoin aujourd'hui et j'essaierai de leur donner des aides parce que c'est en aidant notre avenir que la population va aller mieux je pense. Ton lieu préféré dans le Mont-Léonais c'est où ? Je dirais que c'est le complexe sportif Saint-Anne. J'ai fait 16 ans de gym donc j'y ai passé énormément de temps et c'est mon lieu préféré. De quoi tu vas nous parler ? Alors je vais vous parler de ce à quoi je vais concourir cette année. Avec des copains, on s'est lancé dans la réalisation d'un Solex pour le plus grand rassemblement d'Europe et qui est aussi le plus vieux festival étudiant de France. C'est le Rock'n Solex qui se passe à l'INSA. C'est l'école où j'étudie en ce moment depuis deux ans déjà. Donc c'est une course qui se passe en trois grandes épreuves. Il y a une course de vitesse qui se passe le dimanche. L'épreuve d'endurance où là on a six heures à faire sur le Solex. Ça, ce sera le samedi. Et le vendredi c'est l'épreuve d'agilité où on doit slalomer entre des plots. Tout ça, tout ça. Comment est née cette idée ? On est une bande de copains qui sommes bricolos depuis toujours. Et l'année dernière, quand on assistait à la 55e édition du Rock'n, on a vu les Solex qui passaient pendant six heures le samedi, qui passaient à fond la caisse le dimanche sur les plots de vitesse. Et juste on avait les yeux qui pétillaient. Et on s'est dit, on est ingénieur, on veut devenir ingénieur. Donc ça peut être un très bon challenge de créer un Solex. Ça met en pratique ce qu'on voit en cours en fait. Et histoire de donner un peu plus de piquant, on a décidé de le faire en électrique. Parce qu'en plus, il y en a deux dans la bande qui sont en génie électrique justement. Et donc voilà, on fait ça en électrique pour la performance. Moi, j'ai annoncé un objectif qui est assez fou. C'est d'asseindre 120 km heure avec le Solex. Mais en vrai, même si on n'atteint que 100 ou 80, je serais le plus heureux des hommes. Ça serait déjà incroyable. Et en vrai, réussir à tenir les six heures d'endurance et pas être ridicule vis-à-vis des autres. Et ouais, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est des bons objectifs. Et donc maintenant, vous en êtes où ? Alors, on a réalisé la plupart des calculs de prédimensionnement du système. Donc on a défini à peu près quelle batterie on a utilisé, on allait utiliser quel moteur, comment on allait réaménager le cadre pour pouvoir être le plus performant possible. Et on s'est rendu compte que ça coûte beaucoup de sous. Donc actuellement, on est à la recherche de sponsors. On va également ouvrir une cagnotte lafée. On va essayer de faire participer les gens pour ceux qui veulent. Ta série du moment, c'est quoi ? Ma série du moment, c'est Better Call Saul. Là, j'arrive à la toute fin de la série. C'est vraiment... Il y a des séries bien, mais il y a Better Call Saul, c'est bien au-dessus, quoi. Alors, franchement, incroyable. À regarder en anglais, bien évidemment. Quelque chose à dire aux jeunes du coin ? Peu importe ce que vous avez envie de faire, lancez-vous, faites-le, allez-y à fond. Et ouais, ne vous arrêtez pas. Peu importe ce qu'on peut vous dire, même s'il y a des gens qui vous font des remarques, il ne faut pas forcément les prendre en compte, surtout quand c'est négatif. Quand c'est construit, ça peut être utile, mais... Si c'est juste des remarques négatives, prenez-les pas en compte, avancez, faites ce que vous voulez, comme vous le voulez, et ouais, faites-vous plaisir dans la vie, quoi. Une personne intéressante qu'on doit absolument la rencontrer. Benjamin Pasquier, qui, avec Amore et Auger, il se lance dans le 4L Trophy. C'est vraiment des super gars, et ouais, il se lance aussi dans un très gros projet. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Purchase your tracks today. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501